Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce jeudi 14 décembre 2023, novembre 21, heure du Québec. Merci d'être avec moi, j'espère que vous allez bien. Malgré tout, même si on a l'impression que le monde est au bord d'une guerre nucléaire, d'une troisième guerre mondiale, et les médias se plaisent à faire tourner cette idée-là, le complexe médiatique, le complexe militaro-industriel sont en action. Et là, tu les vois dans ce qui sont le plus expert à faire, dans ce qui sont le meilleur, dans leur grand talent, déclencher des conflits, laisser le monde dans l'impression que tout est sur le point de s'effondrer, que le monde se déteste, alors que c'est le complexe militaro-industriel et le complexe médiatique qui jouent ce jeu-là. Et c'est les guerres de pouvoir qui sont en pleine action, souvent par des guerres, par procuration. On ne veut pas vraiment s'affronter, les gros ne veulent pas s'affronter directement parce qu'ils n'auraient pas d'allure, puis ça remettrait en question tout leur pouvoir et leur richesse. La Chine, les États-Unis, les deux puissances du monde, ne vont pas s'affronter directement parce que ça n'aurait pas de sens. C'est comme les gangs de rue, puis c'est pour ça que je les compare souvent soit aux groupes mafieux ou aux gangs de rue. La mafia existe depuis la création des grandes religions, qui sont probablement les premières grandes organisations mafieuses, des religions organisées. Et tu les vois, ça existe, la mafia russe, la mafia italienne, la mafia XYZ, existent depuis toujours. Si tu reviens au Québec, on a connu un épisode de gang de guerre, de gang de rue, qui a connu son apogée avec Mom Boucher, qui était devenue une superstar, et qui a pensé avoir tous les droits, puis qui est allé trop loin, et finalement, ça s'est terminé pour lui. Il y avait des explosions, des règlements de comptes, parce qu'on se donne des tapes sur les doigts, des petites plaques sur la gueule. Les services de l'ordre, on se sont mêlés, on a eu toutes sortes d'opérations bidons. Les services de l'ordre, les services policiers, que ce soit municipaux ou provincials ou fédéraux, si tu prends juste le Canada, ont des milliers de constables et d'enquêteurs qui sont sur... Et si ces gens-là étaient sérieux, ça fait longtemps que tout ce monde-là serait en prison, et qu'il n'y en aurait plus de crimes organisés, mais le crime organisé est toujours là. Parce que tout le monde est impliqué, c'est de la collaboration, c'est de la collusion entre tout le monde. Et il y a des règlements de comptes, il y a un parrain qui se fait assassiner, t'as l'impression que ça va être la destruction d'un conseil ou d'une filière sécilienne. Mais ils sont toujours, toujours là, et ils font toujours leur travail. Contrôle la drogue, contrôle la prostitution, contrôle la vente des armes, contrôle la politique, contrôle la construction, contrôle tout. C'est la même chose avec nos élus, c'est juste que ça a une plus grande échelle, naturellement. Eux autres, ils représentent... La Chine représente les intérêts de l'élite chinoise qui, par ricochet, représente l'élite de l'industrie, de l'industrialisation, des banques. C'est le même monde, là. Donc ce monde-là n'est pas là pour s'autodétruire. Ils sont juste là pour te donner l'impression, parce que leur but, c'est de garder la population toujours dans la crainte, que ce soit avec des pandémies, que ce soit avec des conflits, avec quoi que ce soit, des crises sociales, des questions culturelles. pour nous laisser, nous, dans l'impression, puis là, tu as des mégaphones qui arrivent, qui représentent supposément tel groupe, ou tel groupe, ou tel groupe, puis là, c'est eux autres que tu entends, puis c'est eux autres dont les médias rapportent toujours les paroles. Puis tu as l'impression que c'est représentatif de la population. La population est occupée à survivre, la population est occupée à travailler, à élever ses enfants. La population est occupée à aller voyager, à prendre des vacances, à aller au restaurant, à aller au gym, à s'entraîner, à aller magasiner, à aller visiter sa mère, à aller visiter son père, à aller visiter ses enfants malades. La population vit en harmonie. Je vois-tu d'une guerre civile, toi? Même aux États-Unis. Je suis allé aux États-Unis. Le monde s'entend. Même la plupart des Afro-Américains, maintenant, se rendent à l'évidence que c'est tellement, tellement épuisant pour eux de jouer à la victime, puis d'écouter les médias qui n'ont que ça en tête, diviser l'Amérique, entre autres, et le Canada, par le racisme. Maintenant, on y va par le genre. C'est complètement cinglé. Mais ça, c'est le but, et c'est la base même de ce pouvoir ultime. C'est de nous distraire, de penser qu'on est au bord de l'abysse, pour te faire peur à toi, pour regarder autour de toi s'il n'y a pas quelqu'un derrière toi. Puis pendant ce temps-là, il n'y a rien qui se règle, dans le sens où il n'y a rien qui est fait pour améliorer le sort du citoyen. On fait tout, les médias parlent de tout, sauf de, ce qu'on pourrait faire pour améliorer le sort des citoyens, ce n'est pas de rajouter des pistes cyclables. Ce n'est pas de rajouter un douzième, un treizième, un quatorzième genre. Ce n'est pas ceci, ce n'est pas cela. Non, la seule chose qui pourrait avoir un impact sur la vie du citoyen moyen, puis ça, c'est à travers le monde. C'est de cesser d'imprimer de l'argent via les banques centrales, qui sont tous des organismes privés qui appartiennent au même monde, qui exploitent toutes les ressources naturelles, puis qui vendent toutes les cochonneries que tu as chez vous. de prendre le contrôle de l'argent, si tu penses être si... Parce que tu prends un président comme Barack Obama, dont personne ne savait vraiment qu'il était le cousin de George W. Bush, parce que c'est tout le même monde, et dont le père, le beau-père, Lolo Sotoro, était un magnat du pétrole, peut-être responsable de la mort de 500 000 Indonésiens pendant la guerre, d'Indonésie, qui a marié sa mère, Anne Dunham, qui avait divorcé de Barack Obama Senior, le père original de... Ben, le père biologique de Barack Obama. Il n'y a rien qui est laissé au hasard avec ce monde-là. Sam Hinkley, qui était quelqu'un d'important dans l'église protestante, en Angleterre, a fui toutes sortes de chasses aux sorcières, au 17e siècle, s'est caché avec les misérables qui s'en venaient vers l'Amérique, s'est installé, je pense que c'est au New Jersey, et là, sa descendance, il a repris le contrôle de la petite ville et de l'establishment de ce coin-là, et sa descendance... naturellement, a fait des petits, et du côté de la mère de Barack Obama, Anne Dunham, et du côté des Bush, et de Brad Pitt aussi, on était de la même souche descendante, Sam Hinkley. D'ailleurs, il y en a même qui avancent que presque tous les présidents américains, entre autres, sont de descendance du roi Charlemagne. Donc, Barack Obama, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle de sa présidence, celui qui, supposément, descendait directement du ciel? Lui, il a sauvé des banques, il a sauvé Wall Street, il a laissé le petit monde crever pendant le fameux Occupy Wall Street, il n'a jamais sorti des Américains de l'Irak, c'est lui qui est le responsable de plus de morts via des attaques de drones, plus que son cousin George W. Bush. Puis, il n'y a rien qui a changé sous Barack Obama, il a fait jouer encore plus la carte du racisme, de la division, parce qu'on veut s'assurer de garder la communauté afro-américaine vraiment en haine envers la communauté appelée on a blanche. Et là, tu as plusieurs plus de gens qui s'éveillent à ça. Puis, si tu vas sur YouTube puis plein d'autres plateformes, la quantité d'afro-américains qui sont réveillés et, on pourrait dire, disons, pro-républicains, c'est hallucinant, on n'a jamais vu ça dans l'histoire de la politique américaine. Et, si tu regardes, les afro-américains qui sont en leur affaire, ils prennent leur place, font leur vie, puis ils se disent, voyons donc, c'est quoi cette histoire-là de victimisation? Mais ça, c'est ça qu'on veut. Et c'est ça que l'élite veut. Barack Obama, il n'a pas dit on va prendre possession de l'argent, de l'impression de l'argent, on va enlever ça d'entre les mains des riches puis on va imprimer l'argent parce que ce monde-là imprime l'argent à gogo. Mais cet argent-là, tu ne le vois pas, toi. Il n'y a personne qui le voit. Il s'en va où? On ne sait pas. Puis, il n'a pas dit on va prêter l'argent sans intérêt. Est-ce que ça, ça aurait été, si tu veux sortir le monde, le citoyen ordinaire de la misère, parce qu'on est dans le monde de la consommation et du monde du crédit, bien ça, ça aurait été une chose à faire. Mais il n'y a rien de ça qui se fait. On parle de tout sauf de ce qui pourrait. ça fait des décennies qu'on a toutes sortes d'organismes charitables, que ce soit privés, parapublics. Tu as des millions de gens qui gravitent autour de toutes ces agences-là de bienfaits et de charités. Puis, il y a de plus en plus de misère. C'est comme tellement contradictoire parce que c'est du n'importe quoi parce que ça aussi c'est une industrie, l'industrie de la charité. Donc, là, il y a un nouveau film. Pourquoi j'ai fait cette intro-là? Parce que là, il y a un nouveau film, une bande-annonce effrayante de Civil War qui vient d'être publiée, une bande-annonce. Et là, après le film de, justement, la maison de production de Barack Obama et de Michelle Obama, Leave the World Behind, Laissez le monde derrière, je vous en ai parlé, de cette attaque, cyberattaque puis d'une espèce de monde apocalyptique. Là, tu as celui-là, un tableau sombre. Le réalisateur de Man, Ex Machina et Annihilation, Alex Garland, examine une Amérique qui se déchire dans Civil War. Et honnêtement, la bande-annonce est profondément inconfortable à regarder. À 24, la maison de production a lancé un premier aperçu effrayant du prochain film qui voit un futur proche des États-Unis sombrer dans un conflit brutal. On nous présente Nick Offerman, en tant que président supervisant d'une armée américaine dominante, réprimant État par État, il est accusé d'avoir recours à des frappes aériennes contre ses propres citoyens alors que les forces armées envahissent les rues de New York et de Washington. Tout ça, j'imagine, c'est tout inspiré avec la pseudo-insurrection du 6 janvier 2020. Il était complètement... Toutes les vidéos ont été relâchées de ça, publiées par la Chambre, maintenant, majoritairement républicaine. Puis c'est les policiers qui ouvrent les portes aux gens, puis c'est les policiers qui font visiter, puis qui font des high-fives avec les insurrections. Moi, je ne sais pas, mais wow! Quand tu veux parler de n'importe quoi, ça, c'était du n'importe quoi. Et là, on parle de ça, donc... Tout ça, c'est du n'importe quoi. C'est qu'on veut te donner l'impression que, naturellement, tout ça, c'est inspiré d'événements des méchants républicains, les pro-Trump, et c'est toutes des guerres politiques juste pour te donner l'impression que tu dois avoir peur et que c'est normal qu'on pourrait installer une théocratie religieuse ou une dictature pour contrôler tous ces méchants qui voudraient renverser le gouvernement. C'est complètement gaga. Si tu vas aux États-Unis, le monde vit en harmonie. Tu as toujours des illuminés comme partout, naturellement, mais c'est des guerres politiques. C'est Donald Trump qui est attaqué maintenant, puis lui, naturellement, qui essaie de regrouper le plus de monde possible pour essayer de démoniser l'autre côté, puis l'autre côté fait la même chose parce que là, tu as Hunter Biden qui est attaqué, puis Biden qui est attaqué par les républicains. C'est juste des guerres politiques. Ça n'a rien à voir avec le monde ordinaire puis la vie de tous les jours. Tu ne sombreras pas dans... Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas un cataclysme, une attaque nucléaire de quelqu'un de cinglé qui serait devenu incontrôlable comme un Kim Jong-un ou peu importe. Mais on te met tellement de conflits, on veut tellement que tu sois effrayé, on veut tellement parce qu'on veut te contrôler. Pense à ça. Après des milliers d'années, la mafia est toujours là puis il ne disparaîtra jamais. Le Vatican est toujours là puis il ne disparaîtra jamais. L'establishment juif est toujours là puis il ne disparaîtra jamais. L'establishment musulmane est toujours là puis il ne disparaîtra jamais parce que c'est les premières racines de ces groupes organisés qui sont là juste pour effrayer les populations adverses et leurs propres populations pour les voir s'attacher encore plus à ces groupes-là pour les protéger. Je ne sais pas si ça fait du sens ce que je vous dis mais il me semble que c'est vraiment vraiment très important. Je pense que j'avais perdu la... Je ne bougeais pas. Je vais juste enlever ça. J'ai perdu mon écran. Ne bougeais pas. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. De toute façon, je voulais vous partager ça puis je reviens avec d'autres nouvelles qui vont vous effrayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada